Ce qu'on veut, c'est une logique de partenariat, c'est construire finalement une relation gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de copropriétaires et d'habitants en Ile-de-France qui ne bénéficient pas encore de la fibre. La fibre, c'est gratuit pour la mettre en marche dans l'immeuble. La première réalisation, qui est dans la perspective de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire aider, conseiller, informer, accompagner les acteurs de l'immobilier au travers de l'année de mémoire. Et on va former, on va faire des débats d'ailleurs, d'une manière très pratique, et des échanges avec nos syndicats de copropriété sur le terrain. On a 2 800 000 prises qui sont installées dans la rue, c'est-à-dire que Rêve à la rue permet de couvrir 2 800 000 clients déjà en Ile-de-France. Il restait encore 1 900 000 logements qui n'étaient pas fibrés. Il est clair qu'un immeuble fibré prendra de la valeur. Et je dirais même que forcément plus tard, lorsque l'on vendra un bien immobilier, lorsque la fibre aura vraiment pris son essor, je crois qu'on mettra tout naturellement en avant le fait qu'il soit fibré. Et ça donnera de la valeur ajoutée au-delà. Vous avez parlé, ça peut mériter une réflexion à la suite de cette réunion et dans les temps qui viennent, vous avez parlé d'une valeur numérique de l'immeuble, comme on parle de valeur verte depuis maintenant quelques années.